Là c'est les salauds qui est déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, Lampard qui devrait suivre les traces de Gerrard en Première Ligue. On fera un petit tour en Espagne avec des mauvaises nouvelles concernant Agüero, mais des bonnes nouvelles concernant le Real et Mbappé. Vous l'avez compris, c'est le 8ème épisode de Tour d'Europe. La vidéo est sponsorisée par OneFootball. OneFootball c'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, les résultats, les classements, les articles personnalisés en fonction de vos clubs préférés. L'application est ultra complète, elle est 100% gratuite et je vous mets le lien en description. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, vous avez été très nombreux à me féliciter pour le dernier épisode de Tour d'Europe. Vous adorez ce format là, vous étiez très nombreux à me le dire. Donc déjà merci beaucoup, ça m'encourage et je vais donc continuer ce format qui me plaît également. De pouvoir traiter justement, pas que du Real Madrid, mais en un seul épisode pour pouvoir parler de toute l'actualité du ballon rond. On va continuer cet épisode là. Merci beaucoup et n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de pouces bleus. Alors ce Tour d'Europe va un peu s'étendre puisqu'aujourd'hui on prend la direction du Brésil. Et oui là c'est Lessao qui est déjà qualifié pour la Coupe du Monde après une victoire 1 à 0 hier soir sur un but de Paqueta grâce à une passe de Neymar. Et oui le Brésil c'était Rivaldo, c'était Ronaldinho, c'était Ronaldo le Brésilien et aujourd'hui c'est Vinicius Junior, c'est Neymar Junior, c'est Paqueta. C'est une autre génération, mais on est toujours attiré par ce pays là qui transpire le foot et donc aujourd'hui une nouvelle génération va essayer d'aller gagner cette Coupe du Monde l'année prochaine, 20 ans après le dernier sac du Brésil. Une éternité pour ce pays là. On va changer de climat puisque maintenant les amis nous partons en Angleterre. You can be, do what we want to do. Première info, c'est ça là qui a été élu joueur du mois avec 5 buts, 4 passes décisives et notamment ce fameux triplé incroyable contre United. Le premier joueur à inscrire un triplé à Old Trafford depuis Ronaldo le Brésilien lorsqu'il jouait au Real Madrid. Une prouesse incroyable, un joueur qui renaît de ses cendres après on va dire quelques mois compliqués à Liverpool où il était plus que l'ombre de lui-même. Quand je dis plus que l'ombre c'est qu'il avait des prestations décevantes par rapport à ses standards passés. Il retrouve aujourd'hui un niveau incroyable, il est selon certains considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde. Il est incroyable, il va peut-être permettre à Liverpool et à l'Egypte de faire une saison incroyable. Je vous en ai parlé dans le Tour d'Europe numéro 7, Gérard a bel et bien signé du côté d'Aston Villa. Il va passer un cap, les Rangers, Aston Villa et pourquoi pas dans quelques années Liverpool. Et la première ligue qui continue d'attirer les meilleurs entraîneurs du monde et d'avoir le championnat le plus attractif de la planète, Comté a signé à Tottenham, Gérard est donc allé à Aston Villa et Frank Lampard pourrait suivre son ancien coéquipier en sélection nationale puisqu'on annonce Frank Lampard du côté de Norwich. Après un passage mitigé à Chelsea, une très bonne année, moi j'ai adoré sa première année à Chelsea avec peu de moyens, pas de transfert. Et puis une deuxième année compliquée avec 300 millions de transferts, un vestiaire très compliqué à gérer mais un vestiaire qui a finalement gagné la Champions League sous Tourelle. Donc hâte de voir le retour de Frank Lampard, vous le savez, je l'ai annoncé sur TikTok et pour les anciens de la chaîne, vous le savez, il fait partie de mes trois joueurs préférés all-time. Donc évidemment qu'on suivra les traces de Frank Lampard du côté de Norwich. Après le Brésil, après l'Angleterre, direction l'Espagne. Vive la frontière, vive la frontière, vive la frontière entre la frontière et le Pérou. Allez on commence avec le Real, vous le savez c'est mon club de cœur. Mbappé pourra négocier avec la Casablanca dans 50 jours. Et donc c'est dans ce délai là que le Real souhaite conclure le deal. Ils veulent vraiment signer le plus rapidement possible Mbappé pour en gros conclure ce deal et passer à autre chose. Par contre le transfert serait officialisé qu'à partir de juillet 2022 pour ne pas froisser le PSG. Certains parlent quand même d'une offre de transfert du Real pour acheter Mbappé dès janvier. Je n'y crois pas. Alors que tu peux le signer gratuitement, attendre quelques mois pour le faire justement venir sans indemnité de transfert. Je ne pense pas que le Real fera une offre au PSG en janvier. Allez on passe désormais au Barça. J'en avais parlé dans le Tour d'Europe numéro 7. Ce qui fait qu'il y a un petit suivi finalement entre les épisodes. C'est très bien. Xavi a donné officiellement son accord pour faire revenir Daniel Vest, la légende du Barça, au club. Ça devrait être officialisé la semaine prochaine. Donc pareil, donnez-moi votre avis sur ce retour de Daniel Vest qui frôle les 40 ans. Grand winner qui a gagné partout où il est passé. Mais voilà, il n'a plus les jambes de 20 ans. Il a son expérience. Il a la bonne mentalité. Par contre, est-ce que sur le terrain ça va suffire ? A vous de me le dire dans les commentaires. Et puis la dernière info du jour les amis, qui était selon moi importante, c'est qu'Aguiro pourrait mettre un terme à sa carrière. Vous savez qu'il a été sorti du match la dernière fois parce qu'il a eu un problème cardiaque. Il a été suspendu ou mis en retrait du football pendant 3 mois pour passer des examens. Les derniers examens montrent que son arrhythmie cardiaque serait plus dangereuse que prévu et que certains médecins auraient déjà prévenu Aguiro qu'il va devoir mettre un terme à sa carrière pour ne pas prendre de risque sur une mort éventuelle sur un terrain de foot. Donc voilà, c'est quand même une très 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 mauvaise nouvelle pour le football. Même en tant que fan du Real, moi j'ai toujours adoré Aguiro, même s'il a joué chez l'ennemi l'Atletico, même s'il joue au Barça. C'est un joueur extraordinaire, l'un des meilleurs buteurs de notre génération, meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Donc si d'aventure Aguiro devait mettre un terme à sa carrière pour une histoire de santé, ça serait quand même malheureux pour le football, pour le Barça. On va voir. Mais en tout cas, ça ne sent pas très bon pour l'Argentin. Voilà les amis pour ce Tour d'Europe numéro 8. N'hésitez pas à me faire part de votre retour sur cet épisode-là. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer au format ? J'attends vos retours également là-dessus. Le petit like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Je vous attends tous encore une fois sur TikTok. On est plus de 300 abonnés. Donc voilà, j'ai envie d'avancer sur cette plateforme également pour apporter un contenu complémentaire à celle de YouTube. Donc voilà, je vous attends sur TikTok. Je vous attends également sur YouTube très prochainement. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada